Salut tout le monde, alors là en fait je vais vous montrer comment réaliser en fait le mélange de la pâte à gâteau qu'on m'a beaucoup demandé, bon en même temps je l'avais un peu proposé mais bon donc déjà il vous faudra 3 pâtes donc du nacre en effect numéro 8 de l'ocre en classique numéro 17 et du blanc en soft ou en classique comme vous voulez numéro 0, je sais toujours pas où est le numéro mais bon ensuite pour mélanger, vous pouvez tout simplement utiliser vos mains mais pour que ce soit plus simple ou du moins plus rapide vous pouvez toujours utiliser des lames, votre rouleau, une pasta machine enfin voilà alors j'anticipe les questions, je ne sais pas si on peut prendre d'autres couleurs que ces 3 là pour faire la pâte à gâteau tout simplement parce que moi il se mélange et je n'ai pas testé les autres voilà donc il faut juste tester ensuite pour voir si ça vous plaît ou pas donc déjà l'utilité de la pâte à gâteau on peut faire des viennoiseries avec ou d'autres par exemple là c'est ce que j'utilisais pour faire ma base du donut donc voilà je le trouve je trouve que c'est pas mal pour faire des donuts ou sinon aussi pour faire des biscuits par exemple c'est la couleur que j'utilisais voilà c'est la couleur pâte à gâteau on peut aussi en faire des crêpes enfin voilà donc c'est parti alors déjà donc j'ai déjà tout préparé il vous faudra 3 parts de nacre donc en fait j'ai fait directement sous forme de bâton pour que ce soit plus simple pour que vous voyez mieux on va dire désolé c'est du stylo mais c'est cette nuit en fait quand je faisais un baccalauréat enfin voilà ensuite 2 bâtons d'ocre et un bâton de blanc donc là c'est un reste mais bon c'est pour finir le bâton puisqu'il était un peu petit hein vous voyez puis j'avais pas envie d'en ouvrir un autre donc voilà en gros ça donne à peu près ceci donc il utilise enfin peut-être qu'il y a d'autres mélanges sûrement d'ailleurs par exemple il y en a qui utilisent 3 bâtons d'ocre 2 de nacre bon après vous faites comme vous voulez moi je utilise ce mélange là il me convient très bien et ensuite il suffit de tout mélanger donc pour ça moi en général déjà je coupe en petits morceaux bon là c'est une astuce de mélange enfin après c'est comme vous voulez comme je dis à chaque fois d'ailleurs chacun est libre de faire ce qu'il veut quand on passe à la pasta machine c'est beaucoup plus pratique et surtout on voit plus vite la différence donc ça voilà pour ceux et celles qui ont une pasta machine c'est peut-être mieux parce que vous voyez on voit très bien le mélange qui commence à se former mais très rapidement parce qu'en fait là avec le rouleau c'est dur surtout que l'ocre c'est de la classique donc on voit pas enfin c'est assez dur de mélanger pour le début et donc avec une pasta machine c'est beaucoup plus simple pour ceux qui l'ont bah utiliser là parce qu'on voit plus vite le rendu ça fait à peine 5-6 fois que je l'ai passé et vous voyez très bien que ça que ça prend forme donc voilà on fait des carrés voilà on passe à la pasta machine tout simplement c'est beaucoup plus simple ça demande beaucoup moins d'effort et surtout c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup mieux donc voilà on voit tout qui se forme donc j'en fous un peu partout par terre mais bon je remercie après et donc voilà le résultat après une multitude de fois passé dans la pasta machine voilà ce que ça donne voilà la couleur de la pâte à gâteau donc pour conserver la pâte je mets ça dans une pochette zip donc voilà donc si j'étais longue à faire cette vidéo c'est surtout parce que j'en avais en rade et je voulais pas gâcher de la finie donc voilà je mets ça dans un faché zip pour conserver la pâte et donc j'anticipe toujours les questions si sachez je l'ai récupéré lors d'une de mes commandes donc ça donne sur dawondub comme d'hab quoi donc voilà et là je repasse une dernière fois pour faire comme l'autre voilà oh ça m'énerve ça voilà je vais plier la fimo pour bien que ça rentre voilà donc c'est exactement la même couleur évidemment puisque c'est le même mélange les mêmes proportions donc voilà la pâte à gâteau et voilà maintenant mon sachet est trop petit donc je vais en prendre un autre que je prendrai plus tard donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que elle vous aura servi euh ouais enfin évidemment enfin voilà donc cette vidéo ça aura été la dernière de 2012 donc je vous souhaite encore une fois ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente une bonne année bonne santé enfin voilà joyeuses fêtes et puis on se retrouve en 2013 salut merci merci – Sous-titrage FR 2021